Que les gens disent de moi... Non, je ne sais pas. Que je vais mourir uniquement pour éviter de payer mes têtes. Et c'est vrai ? Bien sûr que c'est vrai. L'ennui, c'est qu'on ne meurt qu'une fois. Pour vous, on va faire une exception. Vos docteurs ne savent pas de quoi ils parlent. Et vous rejoirez cette scène encore bien des fois, croyez-moi. Excusez-moi. Je ne savais pas que vous étiez occupé. Je repasserai plus tard. Ah non, 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 non. Il n'y a plus de... Il n'y a pas de hasard. Vous deux, ensemble. Vous deux, réunis. J'ai besoin de mourir en sachant que vous deux serez des alliés. Sinon, le dernier espoir de sauver la monarchie va finir avec moi. Sans la couronne, tout ce que nous avons accompli va sombrer dans l'anarchie. Et vous le savez, tous les deux. Aussi longtemps que je vivrai, la couronne sera sauvegardée. Et le pays ne sombrera pas dans l'anarchie. Ça, je peux vous l'assurer. Parce que ce pauvre pays ne sera plus qu'une dictature militaire dirigée par vous. Oui, c'est ce que vous visez. Et tout le monde le sait. Les aspirations de M. Danton sont bien connues. Je ne m'abaisserai même pas à discuter de cela. M. Danton n'a qu'une ambition. Celle d'avoir un contrôle civil sur une monarchie constitutionnelle. Et en particulier, sur les généraux ambitieux dont les visés dépassent leurs moyens. Par contrôle civil, vous voulez sans doute parler d'un gouvernement qui fermerait les yeux sur la corruption et les profiteurs de tout rang que vous aurez choisi pour l'exercer. Voyons ! Les profiteurs de tout rang ! Je ne vous ai pas demandé de venir ici pour que vous m'emmerdiez jusqu'à la mort ! avec vos arguments stupides ! La mort est déjà là. Elle a besoin de calme. La seule chose que je vous demande, c'est que vous essayez de travailler ensemble. Je ne peux pas en faire plus.